Monsieur Collaroy, la parole est à Madame Célia Delavergne, rapporteure pour avis de la Commission des Affaires Économiques. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre d'État, Madame la Présidente de la Commission du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, après quatre mois de travaux parlementaires, quel plaisir d'être devant vous pour cette lecture définitive. Définitive car définitivement, nous montrons une voie à suivre. Définitivement, nous allons nous sevrer des énergies fossiles et définitivement, nous nous engageons dans la transition énergétique. Pendant nos départs, combien de fois avons-nous dit, entendu et répété cette recommandation du GEC ? Nous devons laisser 80% du pétrole et du gaz dans le sous-sol pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle et tenir nos engagements de l'accord de Paris. Cette recommandation fait désormais figure d'obligation morale et elle prend corps pleinement dans le cadre de cette loi que nous sommes sur le point d'adopter. Cette loi, certains l'ont qualifiée de symbole, au motif que seulement 1% de notre consommation d'hydrocarbures était produite sur le territoire français. En réalité, elle est bien plus une brique essentielle à la construction de notre politique énergétique et elle constitue une avancée notable qui s'inscrit dans un contexte à la fois national et international. Nationale avant tout parce qu'elle nous bouscule, elle nous oblige à accélérer, à réorganiser nos filières industrielles, à challenger nos territoires dans un délai raisonnable, 22 ans, pour passer d'une société fossile à une société décarbonée. C'est maintenant que nous pouvons construire l'industrie du futur à l'aune de cette loi plus verte et plus vertueuse. Contexte international. Le 12 décembre dernier, 53 chefs d'État et de gouvernement se sont rassemblés à Paris à l'occasion du One Planet Summit, initié par le président de la République Emmanuel Macron après le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Plusieurs milliers d'acteurs, publics et privés, représentants des organisations internationales, des territoires, des entreprises, de la société civile, ont affirmé leur détermination et ont pris des engagements. Trois en particulier que je pourrais citer. La Chine, que nous attendons, a annoncé la consolidation de son marché carbone. 237 entreprises, au chiffre d'affaires annuels globales de plus de 5 milliards d'euros, intègrent le risque climatique dans leur gouvernance et leur stratégie. Et non la moindre, celle qui fait écho à cette loi, la Banque mondiale, dès 2019, ne financera plus aucun projet d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures. Cette loi contribue donc à faire de la France un pays pionnier en matière de transition énergétique, un pays qui montre une direction au monde. La France elle-même n'est pas en reste en matière d'annonces. Fin du charbon d'ici 2022, doublement du volume des appels d'offres solaires, financement de projets dans les pays en développement, à hauteur de 1,5 milliard d'euros par an d'ici 2020. Augmentation du prix du carbone et son étude à l'échelle européenne, en lien avec l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède et les Pays-Bas, fondant des voitures émettrices de gaz à effet de serre en 2040. La France n'est pas isolée, elle fait figure de ligueur dans la marche optimiste et ambitieuse pour le climat que nous sommes en train d'écrire. Et à tous ceux qui pendant nos débats se sont dit inquiets, considérant que cette loi était une initiative isolée de notre pays, à tous ceux-là je vais leur dire vous vous êtes trompés et nous le voyons déjà. Parce que l'avenir de l'énergie ce n'est pas le pétrole ni le gaz, il réside dans les énergies décarbonées et en premier lieu dans le renouvelable. Alors à ce stade, je me permets de prendre quelques instants pour vous adresser, Monsieur le Ministre, nos sincères et chaleureuses félicitations. Et je m'adresse à vous au nom de la majorité des parlementaires. Nous vous remercions pour votre implication et votre détermination à changer les choses en prenant en compte l'urgence climatique, tout en laissant à nos territoires le temps de se reconvertir. Nous vous remercions pour votre patience, votre humilité en particulier face à des acteurs qui portent une vision passéiste de ce que devait être la transition énergétique. Nous vous remercions enfin pour le chemin que vous tracez sur lequel vous nous emmenez. Avec courage, ambition, pragmatisme et détermination. Nous ne vous lâcherons pas et vous pouvez compter sur nous. Et quand je dis nous, je ne me limite pas au groupe La République en marche. J'inclus de nombreux parlementaires transpartisans dans cette salle qui s'associent à moi pour vous soutenir et vous accompagner dans toutes les prochaines étapes de la transition énergétique dont notre pays a besoin. Je vous remercie. Merci Madame Célia de Lavergne.